Comme tous les soirs après l'école, Hugo se rend au skatepark avec ses amis. Il vit à Paris dans le quartier latin qui surplombe la ville. Le skatepark n'est qu'à 500 mètres de son immeuble. Il passe toujours par la même ruelle, proche de la boulangerie. Sur la rue, il slalome entre les feux les panneaux, évitant les voitures. Il devrait être plus prudent, sachant qu'en plus il est sourd. Dans la rue, il n'entend que les sons forts, mais pas les voitures qui arrivent derrière lui. A l'école, il est aidé par des codeurs qui se servent du LPC, la langue française parlée complétée pour communiquer avec lui. Arrivé au skatepark, il retrouve ses amis et surtout son meilleur copain, Victor. Ces deux-là se connaissent depuis la maternelle et Victor s'est codé parfaitement. Ils commencent par faire des figures faciles. Le niveau de difficulté augmente peu à peu. Ils enchaînent les backflips, frontflips. Des spectatrices de leur école arrivent pour les encourager. Il est temps pour Hugo et ses copains de rentrer à la maison. Victor accompagne Hugo jusqu'au croisement qui sépare leur quartier. Victor apprit un peu d'avance. Soudain, il aperçoit une voiture sans qu'Hugo ne l'aperçoive ni l'entende bien sûr. L'accident semble inévitable et là le LPC surgit de son esprit. Victor code. Attention en lui montrant la voiture. Hugo saute de son skate. Celui-ci passe sous la voiture et Hugo s'accroche au panneau. Victor est fier de lui. Il a sauvé son ami grâce au LPC. C'est parti. Sous-titrage MFP.